Musique Bonjour à tous, je suis Gaëlle Garcia-Dias, votre reporter BOPC. Ici débute Day One B au Casino Namur. Voici quelques points sur ce qui s'est passé hier et ce que l'on peut attendre aujourd'hui. 152 joueurs ont débuté le tournoi hier. Chacun d'entre eux a déboursé 1700 euros pour s'offrir une place vers le titre. Tous les joueurs encore dans le tournoi, 67 pour être précis, reviennent mercredi à 14h. Stefan Hartz, qui atteigna la table finale l'année passée avec une 7e place, a été éliminé hier soir. Jürgen Janssens, qui gagnait en 2009 le grand vainqueur du Late Night Stars of Poker, a été également éliminé hier soir. Et alors, notre 3-time qualifier, Laurence Paulus, est rentré lui également à la maison. Voici le top 5 du cheap count hier soir. On a Patrick Aldenhoff avec un peu plus de 85K. On a Hidayet Keles en 2e place avec un peu plus de 62K. Et alors, en 3e place, on a Michel Fagia avec 56K. Et alors, en 4e place, on a Marc Hansens avec 54K. Et en dernier lieu, sur la 5e place, on a Cédric Malherbe avec 50K. Aujourd'hui, nous attendons une dizaine de qualifiés Poker Stars. Chacun d'entre eux, ayant gagné le paquet total, se verra recevoir également un goodie bag. Les noms des joueurs tant attendus aujourd'hui, nous avons Kevin Spiesens, qui atteigna la table finale auparavant. Et alors, l'homme qui n'a pas sa langue dans sa poche, nous avons Vincent Gable. Bien entendu, nous attendons aussi la venue des teams Poker Stars Pro toute cette semaine, ici au Casino de Namur. Les blindes commencent à 20h40, les joueurs débutent avec un stack de 10K. Suivez-nous sur Poker Stars TV pour toutes les mises à jour suivantes. Ceci était Gael Garcia-Dias au Casino de Namur pour le BOPC, avec une petite mise au point sur Day 1B. Sous-titrage Société Radio-Canada